Vous vous souvenez de la fusillade dans une boîte de nuit qui a traîné Didi et G-Lo devant les tribunaux ? Ou lorsque Didi s'est opposé à l'entraîneur de football de son fils et s'est attiré encore plus d'ennuis judiciaires ? Didi n'est pas un nouveau venu dans les salles d'audience, et si vous pensiez que sa récente arrestation était son premier démêlé avec la justice, attendez d'entendre son histoire. Les comparutions de Didi au tribunal sont pratiquement légendaires à ce stade, et d'une manière ou d'une autre, elles sont toutes plus scandaleuses les unes que les autres. Les ridicules apparitions de Didi au tribunal. Sean, Didi Combs, rappeur, producteur de musique et homme d'affaires, a passé sa vie sous les feux de la rampe, au milieu de nombreuses controverses. Il a créé certains des plus grands succès du hip-hop, lancé des marques à succès et influencé toute une génération. Mais sa célébrité a un revers, une série de problèmes juridiques qui l'ont souvent conduit dans les salles d'audience et ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des médias. Au fil des ans, les ennuis judiciaires de Didi ont transformé sa vie de superstar en une vie souvent entourée de scandales et de controverses. L'un des incidents les plus anciens et les plus dramatiques de l'histoire judiciaire de Didi s'est produit le 27 décembre 1999. À l'époque, il était déjà une figure populaire de l'industrie musicale. Il était connu pour avoir produit des succès avec Bad Boy Records, sa maison de disques, et sortait avec l'actrice et chanteuse Jennifer Lopez. Ce soir-là, Didi et Lopez sont arrivés au Club New York, une boîte de nuit populaire de Manhattan, prêts à passer une soirée en grande pompe. Ils sont rejoints par le garde du corps de Didi, Anthony Wolf Jones, et un jeune rappeur nommé Jamal Shine Barrow, qui a récemment signé avec Bad Boy Records et fait partie de l'entourage de Didi. La soirée a commencé comme toutes les autres dans le monde de l'élite new-yorkaise. Le Club New York est en pleine effervescence. La foule était remplie de célébrités et d'invités de marques venus fêter la fin de l'année. Didi et son groupe sont entrés dans le club, attirant immédiatement l'attention. La musique était forte, les boissons coulaient à flots et l'atmosphère était pleine d'énergie. Cependant, l'ambiance festive va bientôt prendre une tournure sombre. Selon certaines informations, Jennifer Lopez a accidentellement renversé un verre sur un homme nommé Matthew Allen. Il s'agissait d'un incident mineur, du genre de ceux que l'on peut réparer en s'excusant rapidement. Mais au lieu de laisser tomber, Didi aurait envinimé la situation. Il a sorti une liasse de billets, l'a brandie devant Allen et lui aurait dit « Tu n'es pas le seul à avoir de l'argent ». Cette remarque n'a pas été du goût d'Allen et la tension est montée d'un cran. Peu après la dispute, des coups de feu ont éclaté dans le club bondé. Des témoins ont déclaré que Shine, le jeune protégé de Didi, avait sorti une arme et tiré dans la foule. Shine a par la suite affirmé avoir agi en état de légitime défense. Mais la fusillade a semé le chaos, les gens se précipitant pour se mettre à l'abri. La scène de la boîte de nuit, autrefois animée, s'est transformée en une scène de terreur. Trois passants ont été touchés par les tirs croisés. Nathania Ruben a été frappée au visage et souffre de graves blessures. Julius Jones a été touché à l'épaule et Robert Thompson a été grièvement blessé. Les blessures ont transformé ce qui avait été une soirée amusante en un cauchemar. Et le club a rapidement été encerclé par la police et les services d'urgence. Didi, Jennifer Lopez, Shine et le reste du groupe ont rapidement tenté de fuir la scène. Ils ont sauté dans une Lincoln Navigator et sont partis, grillant apparemment 11 feux rouges alors qu'ils tentaient d'échapper au chaos qui régnait dans le club. Mais ils ne sont pas allés bien loin. La police de New York les a rattrapés et les a arrêtés. En fouillant le véhicule, les policiers ont trouvé une arme volée, ce qui a renforcé les accusations portées contre Didi. La nouvelle de l'arrestation s'est rapidement répandue, transformant l'incident en une histoire nationale. Didi, déjà l'un des noms les plus célèbres du hip-hop, faisait désormais la une des journaux pour de mauvaises raisons. La fusillade du club New York n'était pas seulement un scandale, mais aussi le début d'un long et pénible parcours judiciaire pour Didi. L'incident du club New York a donné lieu à un long procès très médiatisé. Didi a dû répondre de graves accusations, notamment de possession d'armes à feu et de tentatives de corruption. Shine, quant à lui, a fait l'objet d'accusations encore plus graves, devenant finalement le principal suspect de la fusillade. Le procès a captivé le public et les médias ont couvert tous les rebondissements. Didi et Shine ont tous deux comparus devant le tribunal, tandis que l'accusation et la défense présentaient leurs arguments devant une salle d'audience comble. Pendant des mois, le procès a traîné en longueur. Plus de 60 témoins ont raconté ce qu'ils avaient vu cette nuit-là et ce qu'ils pensaient qu'il s'était passé. L'équipe juridique de Didi a travaillé sans relâche pour l'innocenté. Ils ont fait valoir qu'ils n'étaient pas impliqués dans la fusillade et qu'ils n'avaient aucun contrôle sur ce qui s'était passé. Didi a clamé son innocence tout au long du procès, insistant sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec les coups de feu ou les blessures subies par les clients du club. Finalement, en 2001, le procès s'est terminé. Didi est acquitté de tous les chefs d'accusation, mais Shine n'a pas la même chance. Shine a été reconnu coupable d'agression au premier degré et a été condamné à 10 ans de prison. Dans une interview ultérieure, Shine a souligné qu'il regrettait chaque moment passé avec Didi. Voir ce qu'il a dit. Bien que Didi ait été innocenté, l'incident a laissé un impact durable sur sa vie et sa réputation. Après le procès, Didi a déclaré au journaliste, « Je n'ai rien à voir avec une fusillade », mais pour les victimes, l'issue du procès a été difficile à accepter. Nathania Rubin, qui avait encore un fragment de balle logé dans le visage, a exprimé sa colère en déclarant « Je ferais enlever la balle si cela pouvait rendre la justice ». Ces paroles reflètent la frustration et le ressentiment que beaucoup ressentent à propos de l'incident. Pour Shine, le procès a mis fin à sa carrière musicale naissante et a marqué le début d'une peine de prison qui allait définir une grande partie de sa vie. Se sentant abandonné, Shine s'est plus tard qualifié de bouc émissaire de Didi. Ils pensaient que Didi l'avait laissé porter le chapeau et leur relation, autrefois étroite, n'a plus jamais été la même. Les ennuis judiciaires de Didi ne se sont pas arrêtés à l'affaire du Club New York. En 2007, il était connu pour son image de mauvais garçon, tant dans la musique que dans sa vie privée. Un soir de mars de cette année-là, Didi s'est retrouvé dans un autre pétrin juridique, cette fois à l'extérieur d'une boîte de nuit de Los Angeles. Ce qui avait commencé comme un simple désaccord à propos d'une place de parking s'est transformé en une confrontation qui a fait les gros titres une fois de plus. Gérard Rechnitzer, l'homme impliqué dans l'incident, a déclaré que Didi lui avait donné un coup de poing au visage après une discussion animée. La petite amie de Rechnitzer, qui se trouvait à proximité, aurait également été poussée lors de la confrontation. Rechnitzer a rapidement intenté un procès civil contre Didi, demandant des dommages et intérêts pour l'agression. Son avocat a publiquement critiqué les actions de Didi, affirmant que ce dernier avait perdu le contrôle et que ce type de comportement s'inscrivait dans une tendance. « Monsieur Camps a perdu le contrôle. Cela fait partie d'un schéma », a déclaré l'avocat, décrivant Didi comme quelqu'un qui agit souvent de manière agressive en public. Plutôt que de laisser l'affaire aller jusqu'au procès, l'équipe juridique de Didi s'est empressée de régler l'affaire à l'amiable. Bien que le montant exact du règlement n'ait jamais été divulgué, les rumeurs suggèrent qu'il s'agit d'une somme importante, suffisante pour faire disparaître l'affaire en douceur. Didi a balayé l'incident publiquement, le qualifiant de malentendu gonflé à bloc par les médias. Cependant, cette affaire a ajouté un nouveau chapitre à son histoire de démêler avec la justice, renforçant sa réputation de personne, attirant les controverses. Après des années de rumeurs et de chuchotements, une nouvelle vague d'allégations a fait surface contre Didi en septembre 2024. Cette fois, les accusations sont graves et impliquent plusieurs personnes qui se sont manifestées en affirmant avoir été maltraitées pendant des années. Le nombre de personnes qui se sont exprimées, ainsi que la nature de leurs récits, ont dressé un tableau inquiétant. Les allégations étaient suffisamment graves pour entraîner l'arrestation immédiate de Didi, ce qui a choqué les fans et le monde du spectacle. La nouvelle de l'arrestation de Didi s'est répandue comme une traînée de poudre et les médias sociaux ont été envahis de réactions. Certains ont exprimé leur soulagement en disant « Il était temps que quelqu'un lui demande des comptes ». D'autres ont estimé que Didi était injustement visé en raison de sa célébrité et de son succès. Les experts juridiques ont estimé que cette affaire pourrait marquer un tournant, en montrant que même les personnalités les plus en vue de l'industrie du divertissement peuvent être confrontées aux conséquences de leurs actes. Pendant des années, Didi a évité les sanctions graves, mais il semble maintenant qu'il doit faire face à un véritable bilan. L'arrestation a marqué le début d'une enquête intense. L'équipe juridique de Didi s'est immédiatement mise au travail, se préparant à lutter contre les accusations et à obtenir sa libération. Cependant, avec l'apparition de nouveaux détails chaque jour, il était clair que les problèmes juridiques de Didi étaient loin d'être terminés. Quelques jours seulement après son arrestation, des agents fédéraux de la sécurité intérieure ont effectué des descentes coordonnées dans les propriétés de Didi à Los Angeles et à Miami. Les perquisitions s'inscrivaient dans le cadre de l'enquête en cours et les agents sont arrivés avec des mandats de perquisition pour saisir des preuves potentielles. Ils auraient emporté de nombreux documents, appareils électroniques et autres enregistrements susceptibles d'être utiles à l'affaire. Les perquisitions ont soulevé encore plus de questions et attiré l'attention sur l'affaire. Beaucoup se demandent pourquoi la sécurité intérieure est impliquée et pensent que l'enquête pourrait être plus large que ce que l'on pensait au départ. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles l'enquête pourrait être liée à des soupçons de distribution de drogue ou à d'autres activités criminelles liées aux entreprises de Didi. Bien que les fonctionnaires n'aient pas donné de détails, le fait que des agents fédéraux aient été impliqués a ajouté un nouveau degré de gravité à l'affaire. Les médias se sont rapidement fait l'écho de ces perquisitions et les commentateurs se sont penchés sur les conséquences que cela pourrait avoir pour l'avenir de Didi. Un analyste juridique a fait remarquer que « c'est plus qu'un simple scandale de célébrité, c'est une enquête fédérale coordonnée. » Il s'agit d'une enquête fédérale coordonnée et ils ne font pas de descente sans raison valable. Pour Didi, ces perquisitions représentaient un niveau de surveillance qu'il n'avait jamais connu auparavant et son équipe juridique s'est démenée pour contenir les retombées. Après son arrestation le 16 septembre 2024, Didi a comparu devant le tribunal fédéral de New York pour sa première audience de libération sous caution. Son équipe juridique a proposé une caution de 50 millions de dollars, assortie de conditions telles que l'assignation à résidence et un accès limité aux visiteurs, afin de garantir au tribunal qu'il ne risquait pas de s'enfuir. Cependant, la juge Robin Tarnovsky a rejeté la demande de libération sous caution, craignant que Didi n'essaie d'influencer les témoins ou de faire obstruction à la justice s'il était libéré. « Il ne s'agit pas seulement d'une question de richesse », a déclaré la juge, précisant que la célébrité et les ressources financières de Didi ne le mettraient pas à l'abri de la loi. Le refus de la libération sous caution a constitué un revers important pour Didi, qui avait l'habitude de gérer les problèmes juridiques avec l'aide de sa puissante équipe d'avocats. La réaction du public a été mitigée. Certains ont salué la décision du juge, estimant qu'elle montrait que le système judiciaire pouvait obliger des personnalités puissantes à rendre des comptes. D'autres ont estimé que Didi était traité de manière injuste et que sa célébrité lui valait d'être encore plus surveillée. Les avocats de Didi sont rapidement revenus devant le tribunal avec une nouvelle proposition de caution, dans l'espoir d'obtenir sa libération. Cette fois, ils ont proposé des conditions encore plus strictes, notamment une surveillance électronique 24 heures sur 24, un accès restreint aux appareils et une interdiction totale de contact avec des associés extérieurs. Ils ont fait valoir que ces conditions supplémentaires empêcheraient Didi d'interférer dans l'affaire ou de tenter de s'enfuir. Malgré ces nouvelles conditions, le juge Andrew Carter a maintenu le refus initial de libération sous caution. Il a déclaré que la gravité des accusations exigeait que Didi reste en détention, car le tribunal ne pouvait ignorer le risque d'intimidation de témoins ou d'obstruction à la justice. Dans une affaire où les allégations sont aussi graves et où l'influence des témoins peut être importante, la Cour estime que les conditions proposées ne garantissent toujours pas la sécurité publique, a expliqué le juge Carter en concluant sa décision. Pour Didi, le second refus de libération sous caution a été un coup dur. Habitué à éviter les conséquences graves, il s'est retrouvé dans une situation où son influence et ses ressources n'ont pas suffi à garantir sa liberté. Les experts juridiques ont estimé que la décision du juge envoyaient un message fort montrant que le système judiciaire pouvait traiter même les personnes riches et célèbres avec la même attention que n'importe qui d'autre. Depuis que la libération sous caution lui a été refusée, Didi est détenu au Metropolitan Detention Center, MDC de Brooklyn. Connu pour ses conditions strictes, le MDC est loin du style de vie luxueux auquel Didi est habitué. Les détenus suivent un emploi du temps serré, avec peu de temps pour les loisirs et des règles strictes en matière de communication et de visite. Pour quelqu'un qui a construit son image sur la richesse et la liberté, l'adaptation à la vie au XVIIe siècle a été difficile. Des sources proches du dossier décrivent le séjour de Didi au MDC comme un contraste saisissant avec son mode de vie antérieur. Bien qu'il soit séparé de la population générale pour des raisons de sécurité, il est toujours soumis aux mêmes règles. Le manque de liberté personnelle et les contacts restreints avec le monde extérieur ont apparemment constitué une adaptation majeure. Les observateurs notent que cette expérience pourrait être difficile pour lui, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Au début du mois d'octobre, Didi a de nouveau comparu devant le tribunal pour une audience préliminaire. Vêtu de la tenue de prison habituelle, il était accompagné de sa famille et de son équipe de défense. La salle d'audience était tendue lorsque les procureurs ont présenté les preuves qu'ils avaient recueillies lors des récentes descentes de la sécurité intérieure. Selon certaines sources, l'accusation a laissé entendre qu'elle pourrait porter des accusations supplémentaires sur la base des nouveaux éléments de preuves, sans toutefois donner de détails. Au cours de l'audience, le juge Haroun Subramanian a ordonné à Didi et à son équipe juridique de ne pas faire de déclarations publiques sur l'affaire. Cette ordonnance est nécessaire pour préserver l'intégrité de la procédure judiciaire et garantir un procès équitable, a-t-il expliqué. L'intérêt du public étant à son comble, l'ordonnance de Bayon visait à empêcher les médias d'influencer la perception de l'affaire par le public. À la fin de l'audience, le tribunal a fixé la date du procès de Didi au 5 mai 2025, les séances préliminaires étant prévues pour décembre 2024. Ces séances permettront de finaliser les accusations, d'examiner les preuves et de préparer le procès principal. Pour Didi, la date prévue du procès est un rappel des sérieux défis qui l'attendent, une bataille qui pourrait changer le cours de sa vie. À mesure que la date du procès approche, l'intérêt du public pour l'affaire Didi ne cesse de croître. Les experts juridiques affirment que cette affaire pourrait créer un précédent en matière de responsabilité des célébrités, indépendamment de leur célébrité ou de leur fortune. Cependant, pour Didi, ce procès ne concerne pas seulement sa réputation, il y a bien plus en jeu. Selon une récente analyse criminelle de la BBC, s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Didi risque un minimum de 15 ans de prison, avec la possibilité d'une condamnation à perpétuité. Avec une peine aussi lourde, il n'est pas étonnant que des questions se posent sur le cercle intime de Didi et sur les fréquentations qu'il a eues au fil des ans. Les relations et alliances douteuses de Didi À la suite de l'arrestation de Didi en septembre, beaucoup de choses ont été révélées sur ses relations et ses alliances. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il a utilisé ses relations pour rester à l'abri des ennuis judiciaires en s'appuyant sur des amis puissants pour préserver son image et éviter de graves conséquences. Dans un procès de 30 millions de dollars, l'ancien garde du corps de Didi, Rodney Lilrod Jones, a affirmé que l'équipe de Didi laissait tomber de grands noms, comme le prince Harry, pour protéger l'image de Didi. Même si Didi et le prince Harry ne se sont croisés que lors de quelques événements, le simple fait de mentionner le nom du prince était un moyen de mettre en avant les relations de Didi. Didi lui-même a même fait allusion à son admiration pour Harry lors d'une interview en 2012, en déclarant « Harry est un type tellement cool et il était temps que nous sortions ensemble ». Bien qu'il s'agisse d'un commentaire amusant, c'est une façon intelligente pour Didi de se lier à des personnalités respectées. Ces liens ne sont peut-être pas très profonds, mais ils ont incontestablement contribué à construire son image de personne qui entretient facilement des relations avec des amis de premier plan. Au-delà de ses cercles sociaux, Didi s'est appuyé sur certaines relations clés pour obtenir des conseils, en particulier dans les moments difficiles. L'une des relations les plus fortes a été son lien avec l'évêque T.D. Jakes, un leader spirituel populaire. Connu pour sa sagesse et son soutien, Jakes a aidé Didi dans certains de ses moments les plus difficiles. Leur amitié est apparue au grand jour lorsque des documents ont fait allusion au rôle de Jakes dans l'accompagnement de Didi dans les moments difficiles. Au début des années 2000, alors que Didi était confronté à des batailles juridiques et à une pression médiatique constante, Jakes n'était pas seulement un mentor spirituel, mais une influence majeure. Des amis de Didi ont déclaré que Jakes l'encourageait à faire face à ses difficultés avec foi, ce qui l'aidait à paraître plus fort et plus solide. Cependant, de toutes les relations de Didi, sa querelle avec Tupac Shakur est peut-être la plus tristement célèbre. Cette rivalité a joué un rôle important dans la bataille rap East Coast vs West Coast des années 90 qui a influencé la culture hip-hop. La tension entre Didi et Tupac a commencé en 1994 après l'agression de Tupac dans un studio de New York. Tupac a ensuite affirmé que Didi et son label, Bad Boy Records, étaient impliqués d'une manière ou d'une autre, ce qui a donné lieu à une série de morceaux dissidents et de prises de positions publiques. Cette querelle a donné lieu à une compétition féroce entre les deux côtes, les artistes et les fans jetant de l'huile sur le feu par le biais de la musique et des médias. Bien que Didi ait depuis regretté la façon dont les choses se sont déroulées, cette rivalité a contribué à la mort tragique de Tupac en 1996 qui reste un chapitre douloureux de l'histoire du hip-hop. Les gens discutent encore du rôle de Didi dans cette histoire et c'est une partie de son héritage qui a laissé des questions durables. Contrairement à sa rivalité avec Tupac, l'amitié de Didi avec Notorious B.I.G. ou Biggie a été l'une des relations les plus étroites de sa vie. Les deux n'étaient pas seulement des amis, ils étaient comme des frères. Lorsque Biggie a été tué en 1997, Didi a été dévasté. Il a parlé ouvertement de l'impact de la mort de Biggie sur sa vie, déclarant un jour à Rolling Stone « J'ai perdu une partie de moi-même cette nuit-là ». Bien que leur amitié ait été un point positif dans sa vie, le meurtre de Biggie, qui n'a toujours pas été élucidé, a continué à hanter l'image publique de Didi. Les fans et les critiques se demandent toujours ce que Didi peut ou ne peut pas savoir sur ce qui a conduit à la mort de Biggie et son lien avec cette tragédie laisse le public dans l'expectative. La querelle entre Didi et Suge Knight, cofondateur de Death Row Records, est un autre chapitre important de sa carrière. Venant de côtés opposés de la côte Est et de la côte Ouest, Didi et Suge se sont fortement affrontés au début des années 90, Suge s'en prenant même à Didi lors des sources Awards de 1995. Dans son discours, Suge a déclaré « Tous les artistes qui veulent être des artistes et rester des stars et qui n'ont pas à se soucier du producteur exécutif qui essaie d'être présent dans les vidéos, sur le disque, en train de danser, viennent à Death Row ». Bien que leur querelle se soit calmée au fil des ans, cette rivalité a laissé une trace dans le hip-hop. Elle représentait non seulement leur compétition personnelle, mais aussi la rivalité féroce qui régnait dans l'industrie musicale à l'époque. Cela montre à quel point les fossés culturels à Hollywood étaient profonds à cette époque. Sur le plan personnel, les relations de Didi avec les mères de ses enfants ont également été très publiques et ont affecté son image. Son lien avec Kim Porter, décédé de manière inattendue en 2018, a été particulièrement important. Bien que leur relation ait connu des hauts et des bas, Didi a ouvertement honoré sa mémoire, l'appelant une fois son « Arm Sir » dans un message Instagram sincère. Après sa mort, Didi a renforcé son rôle de père et son image a commencé à inclure celle d'un père de famille dévoué. Cependant, Didi a également eu des désaccords publics avec les mères de ses autres enfants, notamment Misa Hilton et Sarah Chapman. Ces défis ont montré que si Didi accorde une grande importance à la famille, il est parfois confronté à des moments difficiles sous les feux de l'actualité. Malgré les controverses qui l'entourent, Didi a une longue tradition de générosité, en particulier dans les domaines de l'éducation et du logement. Son engagement en faveur de la communauté se manifeste clairement dans son travail avec Capital Preparatory Schools, un réseau d'écoles à Chartres qu'il a contribué à lancer à Harlem et dans le Bronx. En 2016, il a ouvert Capital Prep Harlem afin d'offrir une éducation de qualité aux enfants des communautés défavorisées. Didi a toujours insisté sur le fait que l'éducation est une source d'autonomie, déclarant un jour « L'éducation est une source d'autonomie, c'est la base de notre avenir. » Au-delà de l'éducation, il a également soutenu des projets de logement et d'autres causes sociales, ajoutant ainsi un travail positif à son image publique. Grâce à ses efforts, Didi a essayé de montrer qu'il n'est pas seulement un mania de la musique, mais aussi quelqu'un qui se préoccupe de sa communauté et qui veut faire la différence. En 2020, Didi a fait la une des journaux en prononçant un discours puissant lors de la cérémonie des Grammy Awards où il a dénoncé le manque de respect de l'organisation à l'égard des artistes noirs. Il a déclaré « La musique noire n'a jamais été respectée par les Grammys et a appelé au changement. » Ses paroles ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, même si certaines doutent de sa sincérité, compte tenu de son propre pouvoir dans l'industrie. Ce discours reflète le rôle de Didi dans la musique, à la fois critique et acteur clé, et met en lumière l'appel permanent à plus de transparence dans le monde de la musique. Auparavant, en 2004, Didi avait fait parler de lui avec sa campagne « Vote or Die » qui visait à mobiliser les jeunes électeurs Cette campagne a suscité des discussions, même si certains se sont demandés si cette campagne politique était sincère. Didi l'a défendue avec passion en déclarant « Nous avons le pouvoir de changer le monde. Le vote n'est qu'un moyen de faire entendre notre voix. » Cette campagne a marqué le premier pas de Didi dans le domaine de la défense des intérêts politiques et, bien que les réactions aient été mitigées, elle a montré qu'il pouvait user de son influence pour aborder des questions sociales. Mais au-delà de ces controverses, les actions de Didi en tant que personnalité publique au cours des dernières années ont suscité encore plus de conversations. Événements d'images publiques et moments viraux. Dans les années 90 et au début des années 2000, les soirées freak-off de Didi étaient connues pour leur caractère extravagant et somptueux qui attirait des célébrités de tous les coins d'Hollywood. Cependant, elles ont également suscité de sérieuses réactions négatives. Peu avant l'arrestation de Didi, des rapports et des procès ont fait surface, l'accusant, lui et son personnel, de mauvaises conduites et d'incidents violents. Pour Didi, ces accusations ont transformé ces soirées privées d'événements amusants et insouciants en un cauchemar pour les relations publiques. De nombreuses personnes ont commencé à se demander jusqu'où il était prêt à aller en matière de fête exclusive, ce qui a donné lieu à plusieurs problèmes juridiques. La réputation personnelle et professionnelle de Didi en a pris un coup, car ces événements sont devenus célèbres non seulement pour le type de fête, mais aussi pour les problèmes juridiques qui en ont découlé. Si les soirées privées de Didi ont été riches en rebondissement, ces moments publics lors des MTV's Video Music Awards ont également fait couler beaucoup d'encre. Ses apparitions au Video Music Awards ont été marquées par de nombreux moments où il a mis le feu aux poudres, parfois sur scène, devant tout le monde. Par exemple, lors d'une apparition en 2005, Didi a eu un échange houleux avec d'autres artistes. Certains moments semblent réellement tendus, si bien qu'il est difficile de savoir s'il s'agit d'une mise en scène ou d'une rivalité réelle. Dans le style typique de Didi, ses confrontations ont renforcé sa réputation de personnes suffisamment audacieuses pour défier d'autres artistes devant les fans et les médias. La présence publique audacieuse de Didi se retrouve souvent dans ses costumes d'Halloween. Chaque année, il sortait le grand jeu, suscitant parfois des débats sur le choix de son costume. Prenons par exemple sa tenue de Joker en 2022. Si certains l'ont adorée, d'autres l'ont trouvée déstabilisant après qu'une vidéo virale ait montré Didi confrontant un fêtard qui n'avait pas bien réagi à son look. La vidéo est devenue virale et a donné lieu à des débats sur la question de savoir s'il était trop sévère ou s'il se contentait de suivre le caractère sauvage du Joker. Les fans ont commencé à se réjouir de cette tradition, même si certains costumes ont soulevé des questions sur la sensibilité et l'influence des célébrités. Aujourd'hui, le côté conflictuel de Didi ne se limite pas à ses costumes et à ses apparitions aux Vidéos Music Awards. Il se manifeste également dans ses relations avec l'industrie musicale. L'un des exemples les plus célèbres s'est produit en 2014, lorsque Didi et Drake se sont affrontés dans une boîte de nuit de Miami au sujet des droits de la chanson 0 à 100. Des témoins ont rapporté que Didi avait confronté Drake, ce qui a conduit à une grave dispute qui a fait parler leurs fans pendant des jours. L'affrontement a montré à quel point l'industrie musicale peut être intense et compétitive, même pour deux des plus grandes stars du hip-hop. Pour Didi, il ne s'agissait pas seulement d'une chanson, mais de gagner le respect de l'industrie. Pendant des années, on a parlé de l'influence de Didi dans le monde de la musique, avec des rumeurs selon lesquelles il aurait payé des stations de radio pour qu'elle diffuse davantage la musique de Bad Boy Records. Bien qu'il ait démenti ses affirmations à maintes reprises, les rumeurs n'ont pas complètement disparu. Certains critiques estiment que le succès de Bad Boy à la radio dans les années 90 n'était pas seulement dû à la qualité de sa musique, laissant entendre que de l'argent aurait pu être impliqué pour que ses chansons soient diffusées plus souvent. Malgré ces allégations, Didi a poursuivi sa carrière et reste une figure majeure de l'industrie musicale. Les grands moments de Didi ne se sont pas tous déroulés dans des clubs ou sur scène. En 2015, il se serait disputé avec le personnel d'un restaurant chic pour un problème de service. Bien qu'il n'ait pas fait de déclaration officielle, l'incident a explosé sur les médias sociaux, les fans se demandant s'il avait réagi de manière excessive ou s'il s'était simplement défendu. Ce type d'incident a permis de construire son image publique de personne prête à s'exprimer, même si cela lui donne parfois l'impression d'avoir un peu de tempérament. L'un des incidents les plus mémorables de la vie de Didi s'est produit en juin 2015 à UCLA, où il se serait disputé avec l'entraîneur de football de son fils Justin, utilisant apparemment un kettlebell comme arme. Des témoins ont déclaré qu'il s'était rendu sur place pour confronter Salah Lozzi, l'entraîneur, au sujet de la façon dont Justin était traité. Les choses se sont rapidement envenimées et Didi a été arrêté pour agression, accusations qui ont été abandonnées par la suite. L'histoire a attiré l'attention du pays et a montré à quel point Didi protège sa famille, même s'il risque d'avoir des ennuis judiciaires. La personnalité intense de Didi s'est révélée dans son émission de télé-réalité Making the Band, où il s'est fait connaître en confiant aux candidats des tâches difficiles, parfois extrêmes. Il envoya les artistes en herbe dans une course au cheesecake de Manhattan à Brooklyn, une initiative qu'il défendit plus tard comme un moyen de développer la résilience et l'éthique du travail. Les avis des fans étaient partagés. Certains aimaient son style direct, tandis que d'autres pensaient qu'il était trop dur. Cette approche dure a pu être difficile à regarder, mais elle a montré à quel point il était sérieux dans sa volonté d'imposer des normes élevées à ses artistes. Didi garde généralement sa vie privée loin des projecteurs, mais certains de ses anciens partenaires ont suggéré qu'il pourrait avoir des problèmes de toxicomanie, quelque chose dont il ne parle pas publiquement. Bien qu'il n'ait pas fait de commentaires directs, ses allusions ont suscité la curiosité du public et façonné la façon dont les gens perçoivent son mode de vie différent. Même sans qu'ils ne disent quoi que ce soit, les rumeurs ont renforcé l'image complexe et parfois mystérieuse que les fans ont de lui. Sur une note plus légère, l'habitude de Didi de recadrer les gens sur ses photos Instagram est devenu un sujet viral au fil des ans. Les fans se sont amusés à deviner pourquoi il le fait. Dans un message très populaire, il a partagé une photo de groupe qui comprenait à l'origine Kendall et Kylie Jenner, mais il les a supprimées et l'a étiquetées avec several team love à Black Excellence. Les fans et les critiques se sont demandés s'il s'agissait d'un coup amusant ou d'un moyen de garder sa marque bien en vue. Quoi qu'il en soit, cette étrange habitude s'est transformée en une plaisanterie qui continue de faire parler d'elle. Malgré les hauts et les bas, le partenariat entre Didi et la vodka Ciroc est resté solide. À partir du milieu des années 2000, le travail de Didi avec la marque a mis Ciroc sous les feux de la rampe, en particulier parmi les fans de hip-hop. Contrairement à certaines de ses autres entreprises qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires ou de revers, sa participation à Ciroc a été considérée comme une véritable réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires. Les paillettes et le glamour d'Hollywood cachent souvent les secrets les plus sombres, mais de temps en temps, la vérité commence à se dévoiler. Et lorsqu'elle éclate, elle ébranle le cœur même de Tinseltown. À l'heure actuelle, tous les regards sont tournés vers un seul homme, Sean Didi Combs. Après des années de gloire dans le domaine de la musique et du divertissement, une vague d'allégations troublantes vient de s'abattre sur lui. Il y a peu, les acteurs du pouvoir hollywoodien ont envoyé un avertissement glaçant à Didi, signalant que le mania autrefois intouchable pourrait bien être confronté à son plus grand défi. Dans cette vidéo, nous examinerons les derniers développements de l'affaire Didi, le silence inquiétant de l'élite d'Hollywood et les déclarations choquantes de la comédienne Rosie O'Donnell qui accuse Didi d'avoir commis des actes impensables. Ne bougez pas, car ce que nous allons vous révéler pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des figures les plus emblématiques de la culture pop. Avertissement d'Hollywood L'arrestation de Sean Didi Combs a fait l'effet d'une secousse sismique à Hollywood, un monde qui a longtemps été critiqué pour permettre à ses stars de vivre dans une bulle d'impunité. La déchéance de Didi, cheville ouvrière de l'industrie du divertissement, met à nu des secrets longtemps tus que beaucoup à Hollywood ont tenté d'enterrer. Mais cette arrestation n'a pas été qu'un moment juridique. Elle a déclenché une vague de réactions toutes plus bruyantes les unes que les autres dans les coins les plus inattendus de l'industrie. On a l'impression qu'Hollywood attendait ce moment, une prise de conscience collective où ceux qui ont vécu dans la peur ou la frustration disent enfin « il était temps ». Si quelqu'un pense qu'il ne s'agit que de Didi, détrompez-vous. Le message d'Hollywood est clair, personne n'est intouchable. Prenons l'exemple de 50 Cent. S'il y a une chose que nous savons sur lui, c'est qu'il aime les bonnes querelles et sa rivalité de longue date avec Didi lui a donné beaucoup de munitions. Dès que l'arrestation de Didi a été annoncée, 50 s'est répandu sur les médias sociaux, lançant des blagues et saupoudrant juste ce qu'il faut de sarcasme. Il s'est même attaqué aux détails bizarres qui ont émergé, comme la découverte présumée d'un millier de bouteilles d'huile pour bébé dans la maison de Didi. Dans ce tweet, il mentionne « je suis en bonne compagnie avec Tedru Barrymore Show et je n'ai pas 1000 bouteilles de lubrifiant à la maison ». Une cinquantaine typique, n'est-ce pas ? Mais derrière l'humour, son message était sérieux. Dans son style habituel, je vous l'avais bien dit, la réaction de 50 souligne ce que beaucoup d'autres ressentent. Cette arrestation était un coup de ce monstre que Didi attendait depuis des années. C'est le genre de moquerie qui dit « ce type joue le jeu depuis trop longtemps et maintenant il est rattrapé ». 50 cents à sa manière s'est fait l'écho d'un sentiment auquel Hollywood a fait allusion. Quel que soit le degré de puissance, tôt ou tard, il y a un compte à régler. Mais tout le monde n'a pas choisi la voix de la comédie. Charlamagne Tagod, l'une des voix les plus respectées de la radio, s'est attaqué directement à la jugulaire. Sur The Breakfast Club, Charlamagne n'a pas mâché ses mots. Il a prévenu que l'arrestation de Didi pourrait être la partie émergée de l'iceberg, suggérant que d'autres personnes ayant participé aux fameuses soirées « Freak Off » de Didi pourraient faire l'objet d'une enquête judiciaire. Le ton de Charlamagne était sinistre. C'est un peu comme s'il délivrait un message d'intérêt public. Il s'est rendu coupable de raquettes et de trafic sexuel. S'il est condamné pour raquettes et trafic sexuel, ce sera pour d'autres personnes. Si vous vous êtes déjà retrouvé les fesses nues ou à moitié nues avec Didi et qu'il y avait des femmes ou des hommes autour de vous dont il vous a dit qu'ils faisaient partie de la fête, vous irez probablement en prison. Son message résonne avec l'idée qu'il ne s'agit pas d'un simple scandale mais d'un effet domino potentiel. Imaginez la sueur qui coule sur les fronts d'autres personnes qui ont vécu des vies aussi excessives. L'arrestation de Didi pourrait-elle marquer le début de la prise de conscience d'Hollywood ? Charlamagne semble le penser. Et puis il y a Jemail Hill, une journaliste qui n'a pas peur de dire la vérité au pouvoir. La réaction de Jemail Hill va droit au cœur du problème, rappelant à tous que sous les paillettes et le glamour, il y a de vraies victimes, en particulier des femmes noires. Elle a plaidé pour que justice soit rendue aux femmes qui ont souffert en silence des agissements présumés de Didi. Ses paroles ont touché un point sensible dans une industrie qui valorise souvent le pouvoir des stars au détriment de la dignité humaine. Je sais que tout le monde va faire des blagues sur Didi et par extension sur R. Kelly mais pensez aux nombreuses femmes noires dont la vie a été ruinée par ces personnes horribles, a écrit Madame Hill sur X, anciennement Twitter. Elle a ajouté « Le récit n'est pas qu'un autre homme noir s'est fait descendre, parce que cela n'a rien à voir avec les hommes noirs dans leur ensemble. » Ce qu'il faut retenir, c'est que, Dieu merci, ces femmes obtiennent enfin la justice qu'elles méritent. Sa réaction élève la conversation au-delà des ragots de célébrités. Elle nous rappelle que des problèmes sociétaux plus profonds sont en jeu. Mais comme le veut la tradition hollywoodienne, les réactions n'ont pas toutes été directes. Les messages énigmatiques de Foxy Brown sur les réseaux sociaux ont ajouté une touche de mystère à la situation. Si vous lisez entre les lignes, vous pourriez penser que Foxy fait allusion à d'autres bombes à venir. Y a-t-il d'autres saletés sur Didi ou d'autres que nous n'avons même pas commencé à déterrer? Les messages de Foxy ont fait jaser et maintenant, tout le monde se demande quel nouveau squelette pourrait sortir du placard d'Hollywood. Le ton énigmatique de Foxy Brown était presque un présage. Brown a pris sa story Instagram pour écrire « Shit about to really get crazy. » Ce n'est que le début. S'il y a une chose que nous savons à propos des scandales hollywoodiens, c'est qu'ils ont tendance à faire boule de neige. Serions-nous à la veille de nouvelles révélations fracassantes? Serena Williams, toujours la voix de la raison et de la justice, a adopté une approche plus mesurée. Serena n'a pas lancé d'avertissements si bilins ou de coups de gueule humoristiques. Elle a plutôt souligné qu'elle espérait une issue équitable dans la salle d'audience. Avec son statut d'icône internationale et de championne de la justice, ses paroles ont eu du poids. Et maintenant, j'espère que la justice sera enfin rendue. Serena a répondu à un nouveau poste Sa réaction nous a rappelé que la célébrité ne met personne au-dessus de la loi. A une époque où les célébrités semblent souvent à l'abri des conséquences, le point de vue de Serena était rafraîchissant. Elle ne se délectait pas de la chute d'une star. Elle nous rappelait que la loi s'applique à tous, même à ceux qui sont perchés sur les plus hauts piédestaux d'Odwood. Aubrey O'Day, quant à elle, a vécu un moment de « mic drop ». Après avoir longtemps parlé de ses expériences troublantes avec Didi, Aubrey O'Day s'est sentie justifiée. Sa réaction émotionnelle était palpable, presque comme un soupir de soulagement, comme si elle avait attendu pendant des années que quelqu'un l'écoute enfin. Le but de la justice est d'apporter une fin et de nous donner l'espace nécessaire pour créer un nouveau chapitre. Les femmes n'obtiennent jamais cela. Je me sens validée. Aujourd'hui, c'est une victoire pour les femmes du monde entier, pas seulement pour moi, a-t-elle écrit. Pour Aubrey, il ne s'agissait pas seulement d'un fait divers, mais d'un événement personnel. Je n'ai jamais pensé que je verrais ce jour. Nous avons toutes enfoui cela en nous pour pouvoir continuer à avancer, a-t-elle déclaré. Et pas seulement moi, mais aussi des victimes que vous ne connaissez même pas encore. Nous sommes tous en train de réfléchir à ce que ce type de justification peut réellement ressentir aujourd'hui. Toutes les conversations que j'ai eues avec des victimes hier soir ont été très émouvantes à tous les niveaux. Dans un monde où tant de personnes à Hollywood souffrent en silence, la validation de Mme O'Day pourrait donner à d'autres le courage de raconter leur histoire. Mais comme à Hollywood, il y a toujours quelqu'un pour nager à contre-courant. C'est le cas de Bouzy Badaz qui ne voit pas pourquoi on en fait tout un plat. En minimisant la gravité des actes de Didi, Bouzy a déclenché un débat enflammé en affirmant dans ce tweet que ce que Didi avait fait n'était pas si différent de ce que d'autres artistes avaient fait. Son point de vue controversé a fait hocher la tête de certains fans, tandis que d'autres ont furieusement fait défiler la page. La réaction de Bouzy est le reflet d'un certain segment d'Hollywood qui s'accroche encore à ses vieilles habitudes ne voulant pas accepter que le changement se profile à l'horizon. Et quel horizon ? Les réactions à l'arrestation de Didi ont mis Hollywood en ébullition avec des spéculations, des ragots et une bonne part de Schadenfreude. Mais ce moment est plus important qu'une simple célébrité inculpée. Il s'agit d'un coup de semence pour l'ensemble de l'industrie du divertissement. Si Didi, un titan de la musique et du divertissement, peut être mis à terre, qui sera le suivant ? Hollywood semble faire le ménage. L'époque où les stars menaient une vie sans contrôle et révolue, ou du moins, elle devrait l'être. Au-delà des réactions à la fois furieuses et sévères des grands noms d'Hollywood, quels sont les autres développements récents autour de l'affaire Didi ? Découvrons-le. Développement récent, la saga juridique de P. Didi est devenue le sujet de conversation de l'industrie du divertissement. Chaque nouvelle révélation, ajoutant un peu plus de complexité à une stratégie de défense déjà alambiquée. Imaginez que vous soyez au centre de tout cela. De nouvelles poursuites, des allégations choquantes et un nombre croissant d'accusations qui semblent s'accumuler sans relâche. C'est le monde dans lequel Didi ou Sean Combs se trouvent l'impression de jouer à une partie interminable de whack-a-mole juridique. Chaque fois qu'ils parviennent à faire tomber une allégation, une autre surgit avec des affirmations encore plus sensationnelles. Au cœur de la controverse se trouve le documentaire explosif The Downfall of Didi qui a récemment été diffusé en première sur Tubi et qui nuit à la réputation de Didi plus que n'importe quel tabloïd. Il ne s'agit pas d'un documentaire classique. Il a été produit par TMZ. Oui, le même média célèbre pour ces scandales impliquant des célébrités. Le film présente des témoignages rares et de prétendus récits de première main de personnes qui étaient autrefois proches de Didi, notamment d'anciens associés comme Aubrey O'Day, Stevie G et Mark Curry, même Suge Knight, une figure synonyme du côté sombre de l'industrie du rap, fait une apparition ajoutant de l'huile sur le feu. C'est comme si tout le monde sortait du bois pour prendre un coup ou exprimer ses griefs. Le documentaire commence par retracer les problèmes de Didi jusqu'en novembre 2023, lorsque son ancienne partenaire romantique est protégée, Cassie, a intenté une action en justice qui fait froid dans le dos. Ce procès, émaillé d'allégations d'agressions sexuelles et de coercition, a servi de catalyseur à une série d'accusations en chaîne. C'est un peu comme si, une fois que l'histoire de Cassie a été révélée, d'autres se sont sentis encouragés à partager la leur, et les vannes se sont ouvertes. Pour l'équipe juridique de Didi, cela crée une situation presque impossible. Comment construire une défense quand chaque semaine apporte un nouvel accusateur, un nouvel angle d'attaque et de nouveaux détails qui rendent la stratégie précédente obsolète ? Le moment le plus choquant de The Downfall of Didi est peut-être le témoignage de Shug Knight lui-même. Shug Knight, l'homme qui est généralement considéré comme le rival de Didi dans la querelle souvent violente entre les labels de rap de la côte Est et de la côte Ouest dans les années 90. Pourtant, Shug fait ici quelque chose de totalement inattendu. Il fait preuve d'empathie. Ma première réaction n'est pas celle que je pensais avoir à l'égard de Paffy. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pensais que ce serait une réaction du genre « Il a eu ce qu'il méritait parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. » En fait, ma réaction a été différente parce que j'ai eu l'impression que c'était un truc de merde. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est les enfants de Didi et le fait est que je pense que c'est un mauvais jour pour le hip-hop, un mauvais jour pour la culture. Cela nous donne à tous une mauvaise image, a déclaré Knight. Oui, Shug a fait preuve d'empathie pour Didi. Knight parle de l'impact des allégations sur les enfants de Didi et sur l'ensemble de la communauté hip-hop. Son appel à l'honnêteté et à la réconciliation semble presque surréaliste, surtout si l'on considère sa propre histoire notoire. C'est comme si, pour une fois, Shug était la voix de la raison dans une affaire qui s'embrouille de jour en jour. Qui l'a vu venir ? Mais bien sûr, rien n'est jamais ce qu'il semble être à Hollywood et la crédibilité de certains des accusateurs de Didi a déjà été examinée de près. Prenons l'exemple Tyrone Blackburn ferait l'objet d'un examen par un comité disciplinaire fédéral pour avoir prétendument utilisé des accusations sensationnelles pour faire pression sur les accusés afin d'obtenir un règlement rapide. Les tactiques douteuses de M. Blackburn ont jeté le doute sur la validité des plaintes de M. Jones, ce qui a amené de nombreuses personnes à s'interroger. S'agit-il d'une véritable quête de justice ou sommes-nous en train d'assister à une tentative d'extorsion élaborée sous nos yeux ? Et puis il y a Aubrey O'Day, l'ancienne chanteuse de Danity Kane que Didi a dirigé, ses allégations ? Elles vont au-delà de la maltraitance et plongent dans un récit presque dystopique de toilettage et d'intimidation. O'Day a déclaré que les abus émotionnels qu'elle a subis ont changé le cours de sa vie, des affirmations qu'il est difficile d'ignorer, surtout si l'on considère la dynamique de pouvoir en jeu. Les mauvais traitements sont suffisants pour changer le cours et la direction de toute ma vie. Elle ajoute « Les mauvais traitements ont été suffisants pour que je doive passer beaucoup de temps entre les mains de professionnels afin d'apprendre ce qu'est le toilettage et de désapprendre le toilettage. Le traitement était si mauvais à certains égards que je ne suis pas encore prête à en parler mais je le ferai. » Didi, après tout, n'était pas seulement son manager mais l'une des figures les plus puissantes de l'industrie musicale à l'époque. Comment aurait-elle pu lui tenir tête ? Quelqu'un l'aurait-il écoutée si elle l'avait fait ? Alors que les allégations contre Didi se multiplient, les plus grandes stars d'Hollywood restent visiblement silencieuses. Des personnalités comme Mary J. Blige, Snoop Dogg et Justin Bieber qui ont toutes été vues aux soirées et événements de Didi sont restées très discrètes. Ce silence en dit long. Se pourrait-il qu'ils attendent plus d'informations avant de se lancer dans la bataille ? Ou craignent-ils de devenir les victimes collatérales d'un scandale qui semble en train de sombrer ? Les enjeux sont importants et personne ne veut être le premier à jeter une pierre dans une maison de verre. Pourtant, au milieu de tout ce chaos, certains ont choisi de rester loyaux. Un ancien employé anonyme devait participer au documentaire mais il s'est désisté à la dernière minute, prétendument par peur. Selon la source, travailler pour Didi n'est pas sans conséquence. Des ennemis qui n'hésiteraient pas à prendre des mesures de récorsion. J'ai peur que Didi ait beaucoup d'ennemis. J'ai peur que si je donne mon avis sur ce que j'ai vécu, je puisse être considéré comme une cible. Je suis toujours de son côté en ce qui concerne mon expérience. Ces ennemis pourraient s'en prendre à moi. L'opposition entre la côte et la côte ouest existe toujours, a écrit la source anonyme au producteur de TMZ. Qu'est-ce que cela dit de la pression et du danger qui entoure cette affaire ? Si d'anciens employés ont peur de parler, quels secrets se cachent encore derrière l'empire de Didi ? Mark Curry, un autre personnage clé du documentaire, a porté ces allégations à un niveau supérieur, affirmant que Didi avait abusé de lui physiquement. Mais il ne s'agit pas de simples oui-dire. Les affirmations de Curry semblent être étayées par des preuves sérieuses. Les autorités fédérales auraient confisqué plus de 250 caméras au domicile de Didi et les images qu'elles contiennent pourraient changer la donne. S'ils ont 250 caméras chez lui, ils ont tout un tas d'images ou de séquences de ce qui se passait chez lui, a déclaré M. Curry. On ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il y a sur ces bandes. S'agit-il du pistolet fumant qui pourrait enfin faire tomber Didi ? Ou est-ce que, comme tant d'autres scandales liés à la célébrité, l'affaire finira par être balayée sous le tapis ? Alors que le drame continue de se dérouler, une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée. L'empire de Didi, autrefois étincelant, est en état de siège et le monde entier l'observe en retenant son souffle. L'équipe juridique de Didi sera-t-elle en mesure de faire face à la tempête ou assistons-nous à l'effondrement lent et régulier d'un titan du hip-hop ? On ne peut que s'asseoir et se demander quel sera le prochain rebondissement. Pendant ce temps, pourquoi les amis de Didi restent-ils froids et silencieux ? Sont-ils eux-mêmes de grands suspects ou qu'est-ce qui se joue ici ? Il est amusant de constater qu'il s'agit de quelques-uns des plus gros bonnets d'Hollywood et qu'aujourd'hui, de façon surprenante, ils sont silencieux. On peut donc se demander, à juste titre, pourquoi ils se taisent. Hollywood Big Shot Silencieux sur Didi Sean Didi Combs, autrefois roi des fêtes somptueuses auxquelles participaient des musiciens, des mannequins, des acteurs et même des membres de la famille royale, se retrouve aujourd'hui enfermé dans le tristement célèbre Metropolitan Detention Center de New York. Il attend un procès qui pourrait ébranler les fondations de l'élite hollywoodienne. Malgré ce bouleversement, il se passe quelque chose d'étrange. Les amis très envoient de Didi, Jay-Z, Jennifer Lopez, Usher, Naomi Campbell et Justin Bieber sont restés étrangement silencieux. Pourquoi ne prennent-ils pas la parole pour défendre leur ami, un homme dont la vie semble n'être qu'un tapis rouge sans fin ? Dans une société où les célébrités n'hésitent pas à se rendre sur Twitter et Instagram pour donner leur avis sur le dernier scandale ou la dernière tendance, leur silence est déconcertant. Est-ce de la peur ? De la culpabilité ? Ou s'agit-il simplement d'une stratégie hollywoodienne visant à protéger leur précieuse marque ? Quelle que soit la raison, leur réticence en dit long. Mais avant d'en arriver aux raisons possibles de leur silence, revenons en arrière et comprenons quelques dynamiques autour d'Hollywood. Avant tout, parlons de ce qui motive Hollywood. La réputation est la monnaie d'échange du monde du spectacle, et personne ne souhaite que la sienne en pratisse. Dans une industrie où le scandale peut faire ou défaire une carrière, le moindre soupçon d'association avec une personne faisant l'objet d'accusations graves telles que le trafic sexuel peut être catastrophique. Eric Schiffer, président directeur général de Reputation Management Consultants, résume parfaitement la situation. Il a déclaré « Les célébrités se taisent parce qu'elles ont une peur bleue de voir leur marque s'effriter auprès de leurs fans à cause de leur lien avec Didi. » Dire encore, « Elles craignent un désastre si elles le contrarient. À l'heure actuelle, il s'agit avant tout de se protéger. » Risqueriez-vous des années de construction minutieuse d'une image publique pour un simple tweet défendant un ami qui pourrait être coupable de crimes odieux ? Les amis de Didi ne font pas que protéger leur réputation, ils évitent aussi les représailles. Certes, Didi a peut-être des ennuis judiciaires, mais il n'en reste pas moins un acteur majeur de l'industrie du divertissement. Son influence va bien au-delà de la musique. Il a bâti un empire dans les domaines de la mode, des médias et des affaires. Le doublé, même s'il est en prison, pourrait être un suicide professionnel. Et avec les rumeurs qui circulent sur les vidéos Freak Off diffusées sur le dark web, ses amis pourraient craindre d'être eux-mêmes entraînés dans le scandale. Le fait de parler pourrait-il les mettre sur la sellette ? D'un point de vue plus personnel, ce silence peut s'expliquer par la loyauté. Hollywood est réputé pour être une communauté très soudée où les limites professionnelles et personnelles s'estomprent. Pour des gens comme Jay-Z et Usher, Didi n'est pas seulement un père de l'industrie, c'est un ami. Lui tourner le dos maintenant pourrait être perçu comme une trahison, une décision qu'ils ne sont peut-être pas prêts à prendre. Cette loyauté est toutefois une arme à double tranchant. Que se passe-t-il lorsque votre ami est accusé de quelque chose d'aussi sombre et accablant ? Le soutenez-vous ou y a-t-il une limite morale que même Hollywood ne franchira pas ? En ce qui concerne la moralité, tout le monde n'est pas prêt à laisser passer ce silence. Megyn Kelly, par exemple, a insisté sur la nécessité pour le cercle de Didi de s'exprimer. Dans son podcast, elle n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle a reproché à Justin Bieber, autrefois protégée de Didi, de rester silencieux. Bieber n'est pas impliqué dans des actes répréhensibles, mais Kelly soutient que si Bieber a été victime ou était au courant de l'inconduite présumée de Didi, il a la responsabilité de dire quelque chose. Justin Bieber n'est pas impliqué dans cette affaire, mais Justin était très jeune lorsqu'il est entré dans le cercle de Didi, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté, il ne fait aucun doute qu'il a été très exposé à ce type et je pense qu'il devrait dire quelque chose. Une déclaration qui plane dans l'air comme une tension inexprimée lors d'une after-party hollywoodienne. Ce silence est plus qu'une simple stratégie de relations publiques, il en dit long sur les normes culturelles d'Hollywood. Dans ce monde de lumière scintillante et de caméras implacables, la protection de l'image l'emporte souvent sur la responsabilité morale. La décision de garder le silence est moins une question de vérité que de survie. Le scandale peut se dissiper, mais une réputation ternie, cela peut hanter une célébrité pour toujours. Cela soulève des questions plus importantes sur l'industrie du divertissement dans son ensemble. Combien d'autres scandales ont-ils été étouffés pour protéger des personnalités aussi puissantes que Didi ? Qu'en est-il des amitiés entre célébrités lorsque les enjeux sont importants ? Mais la pression sur les proches de Didi n'est pas près de s'estomper. À mesure que le procès se rapproche et que chaque gros titre accablant est publié, le monde entier regarde. Tôt ou tard, ces célébrités devront faire un choix. Continueront-elles à garder le silence ou prendront-elles enfin la parole ? Si elles le font, leurs mots seront-ils ceux d'une condamnation ou d'un soutien ? Et, pour être honnête, dans quelle mesure ces paroles seront-elles sincères ? Essayerait-il de se distancer de Didi ou ne font-ils que limiter les dégâts pour sauver leur peau ? Hollywood se nourrit de spectacles et ce procès ne sera sans doute pas différent. Ce n'est pas seulement le sort de Didi qui est en jeu, mais aussi la réputation de tous ceux qui ont fait la fête avec lui. N'oublions pas qu'Hollywood a une longue tradition de pardon à l'égard de ses stars déchus. Il suffit de penser à des personnalités comme Roman Polanski en effet, ont encore des partisans. Les amis de Didi pourraient-ils miser sur le fait que le public finira par oublier les détails de cette affaire, ce qui leur permettrait de renouer discrètement leur amitié une fois la poussière retombée ? L'industrie du divertissement a la mémoire courte lorsqu'il s'agit des péchés de ces stars bien-aimés, surtout si elles ont gagné suffisamment d'argent pour les bonnes personnes. Il est évident que les amis de Didi ont décidé de se taire et cela ne changera peut-être pas de si tôt. Cependant, il y a encore une autre couche à l'affaire Didi. Sérieusement, quand est-ce que ces plaintes prendront fin ? Un ancien voisin de Didi a fait de nouvelles déclarations et, chose choquante, ces déclarations pourraient être accablantes pour l'équipe juridique de Didi. Les nouvelles affirmations de Rosie O'Donnell Les révélations explosives de Rosie O'Donnell sur son ancien voisin, Sean Didi Combs, ont ébranlé le monde du spectacle, ajoutant de nouvelles couches à une affaire déjà scandaleuse. Dans une vidéo TikTok candide de près de 10 minutes, Rosie ne s'est pas contentée de déballer le thé. Elle a vidé toute la marmite, révélant des anecdotes personnelles et des opinions bien arrêtées qui pourraient causer des ennuis au mania du hip-hop. Didi, actuellement plongée dans un cauchemar juridique impliquant des accusations de trafic sexuel, de raquettes et d'enlèvements, pourrait voir sa situation s'aggraver dans le tribunal de l'opinion publique et peut-être même dans une vraie salle d'audience, tout cela grâce aux nouvelles affirmations de Rosie. L'histoire commence sur une note particulière mais étrangement relatée. Des pantalons de survêtement. Oui, des pantalons de survêtement. Rosie a raconté une soirée du Nouvel An où elle et sa famille avaient été personnellement invitées par Didi avant d'être refoulées à l'entrée en raison de leur tenue décontractée. Ce moment, apparemment anodin, est emprunt d'une certaine ironie qui laisse présager les révélations plus sinistres à venir. Aujourd'hui, la façade glamour de Didi s'est effondrée. Le rappeur est désormais accusé de trafic sexuel, de raquettes et d'enlèvements. Et Rosie, comme beaucoup d'autres, s'est dit choquée. Ou bien est-ce qu'on devient tellement gros comme Harvey Weinstein qu'il se dit Oui, ce Harvey Weinstein, condamné pour agression sexuelle et figure emblématique du mouvement Me Too à Hollywood. Rosie n'a pas mâché ses mots en comparant les deux, remettant en question le fait que quelqu'un comme Didi, qui mène une vie si publique, puisse être impliqué dans des activités aussi monstrueuses derrière des portes closes. Vous pensez qu'il pourrait aussi être un violeur ? Qu'est-ce qu'il est, Clark Kent ? Il prend une casquette et il est quelqu'un de différent, a déclaré M. O'Donnell. Laissez-moi respirer, trop de gens le connaissent, trop de personnes seraient impliquées, trop de gens devraient y participer pour que ce soit vrai. Sa comparaison avec Weinstein n'était pas seulement destinée à faire la une des journaux, mais aussi à rappeler que le pouvoir et la célébrité peuvent dissimuler les actes les plus sombres. Mais Rosie ne s'est pas arrêtée là. Elle a remis en question la conscience de Didi comme seule une comédienne peut le faire. Comment pouvez-vous ne pas vous considérer comme un violeur si vous êtes en train de faire le viol, d'y participer, de le filmer ou de le regarder ? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. C'est très perturbant. Et puis on commence à se demander combien de personnes savaient vraiment cela. Rosie s'inscrivait dans une conversation plus large sur la façon dont la célébrité et la richesse peuvent empêcher les gens d'assumer la responsabilité de leurs actes. Elle se demandait combien de personnes avaient eu connaissance du comportement présumé de Didi et n'avaient rien dit, tout comme celle qui était restée silencieuse à propos de Weinstein pendant des années. Les ennuis judiciaires de Didi ont pris une tournure importante le 16 septembre lorsqu'il a été arrêté à New York, devenant ainsi un accusé dans une affaire fédérale. Les charges retenues contre lui ne sont pas des moindres. Racket, trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et transport de personnes à des fins de prostitution. Ces accusations sont passibles d'une peine minimale de 15 ans, voire de la prison à vie. Ce n'est pas le genre de scandale qu'une équipe de relations publiques peut balayer sous le tapis. Les déclarations de Rosie pourraient aggraver la situation de Didi. Dans une affaire déjà très médiatisée, les propos de Rosie jettent de l'huile sur le feu. Son nom a du poids et ses révélations sur TikTok l'ont propulsé sous les feux de la rampe, attirant probablement davantage l'attention sur les allégations contre Didi. Pouvez-vous imaginer la composition du jury une fois que la vidéo de Rosie sera devenue virale ? Elle a déjà influencé l'opinion publique et il sera d'autant plus difficile pour Didi d'échapper à l'ombre de ses accusations. Et n'oublions pas les détails bizarres qui ont émergé des perquisitions dans les résidences de Didi à Beverly Hills et à Miami. Outre des stupéfiants, la police a découvert plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant. Oui, vous avez bien lu, trafic sexuel, c'est du sérieux et ils ont trouvé 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Je vais y penser jusqu'à la fin de mes jours, a plaisanté Rosie. Mais cette étrange découverte a un arrière-goût inquiétant. Elle alimente les rumeurs les plus sombres sur ce qui s'est réellement passé derrière les portes closes de Didi, des rumeurs qui ne sont plus seulement de l'ordre du tabloïd, mais qui font partie d'une enquête criminelle. Pour ne rien arranger, l'équipe juridique de Didi s'est battue bec et ongle pour améliorer ses conditions de détention. Ses avocats ont qualifié les conditions du Metropolitan Detention Center de Brooklyn horrible et inadaptées à la détention provisoire. On a presque envie d'éprouver un peu de sympathie, non ? Mais quand on se souvient des accusations, des victimes potentielles et des milliers de bouteilles de lubrifiant, cette sympathie s'évanouit soudain. Pourtant, les demandes répétées de mise en liberté sous caution de Didi ont été rejetées, ce qui en dit long sur la gravité des accusations. Le juge n'en démord pas, pas plus que la frénésie médiatique qui entoure l'affaire. Les révélations de Rosie ne sont pas que des ragots. Elles font désormais partie d'une réflexion culturelle plus large sur le pouvoir, les privilèges et la responsabilité dans l'industrie du divertissement. Il ne s'agit plus seulement de Didi, mais des systèmes qui permettent aux individus de s'en tirer à bon compte tant qu'ils ont assez de célébrités et d'argent pour étouffer l'affaire. Rosie O'Donnell ne s'est pas contentée de faire froncer les sourcils. Elle a potentiellement façonné le récit de cette affaire. Ses relations de voisinage avec Didi ont peut-être commencé par des pantalons de survêtement, mais elles se sont terminées par un scandale qui menace d'ensevelir le rappeur sous une montagne de problèmes juridiques. Le monde entier suivra le déroulement de cette saga et une chose est sûre, la voix de Rosie ne sera pas étouffée. Elle s'en assure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo passionnante comme celle-ci, cliquez sur l'une des cases de votre écran dès maintenant.